Mes chers élèves, les abonnés à Bachen, Labo SVT, bienvenue à cette séance consacrée au chapitre du système nerveux et la sensibilité consciente. Thème des fonctions de relations. Programme de la troisième année collégiale, filière internationale. Pour télécharger les animations utilisées dans cette séance, visitez le lien en dessous de la vidéo. Mes chers élèves, lorsqu'on pulvérise un parfum dans la classe, vous sentez son odeur par le sens de l'odorat. Lorsque la sereine se déclenche, vous entendez sa sonnerie par le sens de l'oué ou l'audition. Lorsque vous dégustez le jus du citron, vous sentez son acidité par le sens du goût ou la gustation. Vous regardez la télévision par le sens de la vision. Vous sentez le froid, la chaleur, la douleur par le sens du toucher ou de la sensibilité. Et vous savez bien que le non-voyant utilise le sens du toucher pour lire. C'est l'écriture de Braille. Mes chers élèves, l'odorat, le toucher, l'oué, le goût, la vision, ce sont les cinq sens qui nous permettent de détecter les variations physiques ou chimiques dans notre environnement. Ils nous permettent de recevoir les informations du milieu extérieur et du milieu intérieur. Mes chers élèves, les informations du milieu sont lommées des stébulus ou des excitants. Ils sont captés par les organes sensoriels, appelés aussi les récepteurs sensoriels. Les odeurs sont des substances chimiques volatiles captées par le nez. C'est le sens de l'odorat. La lumière et les images sont captées par les yeux. C'est le sens de la vision. Les substances chimiques dissoutes sont captées par la langue. C'est le sens du goût. La chaleur, le froid, la pression, la douleur sont captées par la peau. C'est le sens du toucher. Les sons ou les ondes sonores sont captées par l'oreille. C'est le sens de l'oué. Mes chers élèves, les cinq sens sont la sensibilité consciente. Ils sont contrôlés par le système nerveux. Alors, comment le système nerveux contrôle la sensibilité ? Pour répondre à cette question, on va réaliser les activités suivantes. Dans un premier lieu, mes chers élèves, on va découvrir l'organisation du système nerveux. Observez cette animation et citez les parties du système nerveux. Vous allez répondre sans doute que le système nerveux est constitué de L'encéphale, c'est une masse nerveuse protégée dans la boîte cralienne, composée du cerveau, du cervelet et du bulbe rachidien. La boîte épinière, c'est un cordon nerveux protégé à l'intérieur du canal vertébral. L'ensemble de l'encéphale et de la boîte épinière constitue le système nerveux central. Les nerfs, ce sont des fibres partant du système nerveux central, qui sont de deux types. Les nerfs rachidiens, attachés à la boîte épinière, et les nerfs crâniens, attachés à l'encéphale. Mes chers élèves, les nerfs énervent tous les organes, en particulier les organes sensoriels, ou les récepteurs sensoriels. Alors, quels sont les constituants des organes sensoriels ? Pour répondre à cette question, on va découvrir l'anatomie d'un organe sensoriel, exemple la peau. Mes chers élèves, observez ce modèle anatomique d'une coupe dont la peau a grandi, et répondez aux questions suivantes. Quelles sont les structures nerveuses dans la peau ? Vous allez répondre sans doute que la peau contient des corpuscules, nommées des corpuscules tactiles, qui sont des récepteurs sensoriels. Les corpuscules de Bissner et le corpuscule de Passelli, qui captent la pression. Les corpuscules de Krauss, qui captent la chaleur. Les corpuscules de Ruffini, qui captent le froid. Les intermédiaires nerveuses, qui captent la douleur. Chaque corpuscules tactiles est reliées à une fibre, l'obé et fibre nerveuses. Donc, comme récapitulation, les structures nerveuses dans la peau sont les corpuscules tactiles et les fibres nerveuses. Alors, quel est le devenir des fibres nerveuses qui partent de la peau ? Mes chers élèves, faites la dissection d'un nerf et répondez aux questions suivantes. Quels sont les constituants du nerf ? Quel est le sort des fibres nerveuses qui partent des corpuscules tactiles donc ? Vous allez répondre sans doute que les nerfs sont constitués par plusieurs fuseaux de fibres nerveuses et des capillaires sanguins, enveloppés par un tissu conjonctif. Les fibres nerveuses qui partent des corpuscules tactiles se prolongent dans les nerfs, puis dans la moelle épinière, pour aboutir au cerveau. Donc, les récepteurs sensoriels sont en relation avec le cerveau, par les fibres nerveuses. Alors maintenant, on va découvrir quel est le rôle des récepteurs sensoriels. Mes chers élèves, observez cette expérience et répondez aux questions suivantes. Pourquoi on réalise cette expérience ? Que constatez-vous lorsqu'on excite le corpuscule d'eau passée par la pression ? Comment expliquez-vous ces résultats ? Et que concluez-vous donc ? Mes chers élèves, vous allez répondre sans doute, on réalise cette expérience pour mettre en évidence le rôle des récepteurs sensoriels. Après l'excitation du corpuscule d'eau passée par la pression, on constate que l'océluscope enregistre le passage d'un signal électrique. Comme explication, mes chers élèves, le corpuscule d'eau passée transforme l'excitation par la pression en un signal électrique, nommé un flux nerveux sensitif ou centripède. Donc, en conclusion, le rôle des récepteurs sensoriels, c'est l'élaboration de l'influx nerveux sensitif. Mes chers élèves, l'influx nerveux sensitif est un message ou un signal électrique codé qui prend naissance dans les récepteurs sensoriels et conduit par les fibres nerveuses vers le cerveau. Alors, quel est le rôle du cerveau dans la sensibilité consciente ? Dans un premier lieu, mes chers élèves, on va découvrir l'anatomie de l'encéphale humain. Mes chers élèves, l'encéphale humain est constitué par le cerveau, le cervelet et le bulbe rachidien. L'encéphale comprend deux hémisphères cérébraux. L'hémisphère droit, qui contrôle les organes de la partie gauche de notre corps. L'hémisphère gauche, qui contrôle les organes de la partie droite de notre corps. L'encéphale humain comprend quatre lobes, qui sont le lobe frontal, le lobe occipital, le lobe parietal et le lobe temporal, comme le montre cette animation. Mes chers élèves, et maintenant on va découvrir l'anatomie d'un autre organe sensoriel, qui est le globe oculaire. Observez cette animation, répondez aux questions suivantes. Citez les constitutions anatomiques et les structures nerveuses de l'œil. Vous allez répondre sans doute que l'œil, comme une chambre noire, est constitué par la sclérotique et le coroïde, qui sont des enveloppes du globe oculaire. La cornée, l'humeur aqueux, l'humeur vitrée, la pupille, le cristal, sont des milieux transparents traversés par la lubière. La structure nerveuse de l'œil, c'est la rétine, qui contient des récepteurs sensoriels de la lubière, qui sont des cellules nommées des cellules photorécepteurs, reliées au cerveau par des fibres nerveuses via le nerf optique. Et maintenant, mes chers élèves, on va découvrir le rôle du cerveau dans la sensibilité. Analysez les expériences de l'encéphalographie suivante et répondez à ces questions. Qu'est-ce que c'est que l'encéphalographie? Et quel est le résultat de cette encéphalographie? Comment expliquez-vous ces résultats? Et que concluez-vous donc? Mes chers élèves, vous allez répondre sans doute que l'encéphalographie se base sur l'enregistrement de la variation de l'influx sanguin dans l'encéphale, par des capteurs placés sur la tête et reliés à un écran qui donne les images des zones fonctionnantes dans le cerveau. On constate le fonctionnement d'une zone dans le lobe occipital lors de la vision. Cette zone est nommée air visuel car l'influx nerveux qui prend naissance dans la rétine et conduit par les fibres nerveuses dans les nerfs optiques vers l'air visuel qui analyse et interprète cet influx nerveux pour reconnaître l'image regardée. Lors du toucher, on constate le fonctionnement d'une zone située dans le lobe parietal. C'est l'air sensoriel car cette zone reçoit l'influx nerveux de la peau et l'analyse pour sentir le type du toucher. Lors de l'audition, une zone située dans le lobe temporal fonctionne. C'est l'air auditif et qui reçoit l'influx nerveux de l'oreille. Lors de la gustation, fonctionne dans le cerveau une zone nommée l'air gustatif qui reçoit et analyse l'influx nerveux venant de la langue. Lors de l'odorat, fonctionne l'air olfactif. Mes chers élèves, comme conclusion, les structures qui assurent les divers sens sont Le stimulus, qui stimule le récepteur sensoriel. Le récepteur sensoriel, qui se trouve dans les organes sensoriels et élabore l'influx nerveux sensitif. Les conducteurs sensoriels, ce sont des fibres nerveuses qui se trouvent dans les nerfs et dans la moelle épinia et qui conduisent l'influx nerveux sensitif vers le cerveau. Les airs ou les centres sensitifs, qui se trouvent dans le cerveau et qui analysent et interprètent l'influx nerveux. Mes chers élèves, on est arrivé à la fin de cette séance. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne Labo SVT, comme j'attends vos observations, pour améliorer ses productions pédagogiques. Merci et au revoir. Merci.